C'est un coup d'État, on peut l'habiller et le draper comme on veut, mais ça reste un coup d'État, ordi par un président démocratiquement élu, et c'est là justement le plus dur à assumer et à accepter, c'est comment arriver par le vote et par la volonté du peuple et prétexter justement le peuple vœu à Shah Bouyourid pour saper et saquer les institutions de l'État, ses lois et sa constitution, et c'est autant plus dur qu'il s'agit d'un professeur de droit constitutionnel et qui s'érige en interpréteur exclusif du texte de la constitution, alors que ceux-là même qui ont participé à sa rédaction le mettent en cause et n'hésitent pas à dire qu'il s'agit proprement et clairement d'un coup d'État. Il n'y a pas à chercher ailleurs. Maintenant, ce qu'il faut discuter, ce sont les raisons. Pourquoi ce coup d'État ? Qu'est-ce qui a poussé ? C'est un absolu inconnu, totalement insipide et sans saveur, à s'ériger d'un coup comme le gardien des institutions et du pays, alors qu'il se permet de les saper lui-même. Pour une fois, je ne pense pas que les Tunisiens soient divisés. Majoritairement, malheureusement, ils sont tous d'accord avec ce coup d'État soft à la Tunisienne, parce que c'est vrai, il faut le reconnaître, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu d'emprisonnement, il n'y a pas eu de chasse aux sorcières, pour l'instant en tout cas, et le peuple semble approuvé. Pourquoi ? C'est ça la vraie question, ce n'est pas l'approbation du peuple. Personnellement, je comprends parfaitement cette attitude du peuple tunisien qui en a ras-le-bol, qui n'en peut plus, qui souffre au quotidien, dans sa vie, dans sa subsistance, dans son emploi, dans sa condition sociale. Le peuple n'en peut plus. Depuis le début de la révolution, l'incompétence, l'absolue incompétence de ceux qui se sont succédés au pouvoir depuis le 14 janvier à aujourd'hui, sans aucune exception, ont été incapables de gérer le pays et de le sortir de cette crise et de développer son économie. Personnellement, je suis témoin de plusieurs blocages administratifs qui frappaient les investisseurs étrangers. Rien, personne ne bouge. Ajoutez à cela les intérêts personnels des partis politiques et des chefs politiques. Ajoutez à cela la corruption qui est devenue la règle absolue en Tunisie. Ajoutez à cela des voyous qui sont élus comme députés. Ajoutez à cela toutes les inepties possibles et inimaginables qui se sont accumulées depuis le 14 janvier 2011. Il est tout à fait normal que le peuple vomisse cette classe politique. Je rappelle d'ailleurs à ceux qui nous écoutent que j'avais dit en 2014, à l'occasion des élections présidentielles et législatives, qu'il fallait balayer toute la classe politique actuelle parce que le peuple l'a rejetée. Sauf que les dirigeants et les politiciens n'ont jamais voulu écouter ni entendre le désir ni les appels du peuple. Le peuple n'en peut plus et il responsabilise le Nahda puisque le Nahda se met en avant tout le temps alors qu'il n'a strictement rien fait. Rajd al-Ghanouchi est le premier responsable de ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Rajd al-Ghanouchi est une des causes essentielles qui a poussé Qaisa Saïd, le professeur de droit constitutionnel, à sabrer la constitution et à faire son coup d'État. Je pense qu'avant d'arriver à comment sortir de cette crise politique, il faudrait aussi se dire est-ce qu'il ne faut pas se remettre en question ? Plusieurs partis doivent se remettre en question. Le pays lui-même, le peuple lui-même doit se remettre en question. Qui a voté pour les voyous que nous voyons aujourd'hui sur la scène politique tunisienne ? Vous avez des contrebandiers qui ont été élus comme députés. C'est quand même extraordinaire. Vous avez des corrompus qui ont été élus comme députés. Vous avez des corrompus qui tiennent le pouvoir, qui sont soit ministres, soit chefs de gouvernement. Et après on s'étonne que la situation en arrive là où on en est aujourd'hui. Non, on ne doit pas s'étonner. C'est aussi ta volonté ce peuple. C'est toi qui as élus ces gens-là et qui les as laissés agir librement. Donc la responsabilité est une responsabilité du peuple. Il a besoin d'être guidé, il a besoin d'être dirigé. Oui, certes, mais par des gens propres et par des politiques sains qui vraiment placent la patrie avant toute chose et le peuple avant toute chose. Quand les gens votent pour quelqu'un, c'est parce qu'ils en attendent une véritable amélioration de leur vie et de leur situation. Sauf que c'est toujours le contraire qui est arrivé. Et Nahda, au lieu de faire face à la corruption et à l'impunité, au contraire, elle a laissé faire et elle a fermé les yeux quand elle n'a pas participé elle-même directement à cette situation et à ce pourrissement. Donc les conséquences étaient attendues et évidentes. Je pense même que ça a un peu tardé pour que ça en arrive là parce que c'était prévisible. Et je pense que quelque part, Qais Saïd a sauvé la classe politique d'un lynchage populaire parce que la Tunisie était dans un bouillonnement tel qu'il était prévisible que le peuple allait sortir et être extrêmement violent dans son expression dans la rue et peut-être même à attaquer les hommes politiques chez eux et dans leur bureau et ainsi les chefs d'entreprise et tout ce qui bouge dans le pays et qui les a privés du minimum de la dignité sociale. Donc quelle est la solution ? Je pense qu'aujourd'hui, après cette émotion et après tout ce qui se passe, il faut un dialogue national sincère et tous se mettre autour d'une table. Un, pour passer un message clair à Qais Saïd. Ce n'est pas un chèque en blanc que tu reçois en faisant ton coup d'État. Non, si tu es sincère et que tu veux réparer ce qui se passe, il ne faut pas toucher aux institutions du pays et il faut respecter ton engagement de 30 jours et remettre l'Assemblée, faire de nouvelles élections. Ça, ce n'est pas à moi de le dire. Il faut que les institutions, que la société civile, que les acteurs politiques, que les partis politiques se réunissent et qu'enfin ils arrêtent leur bagarre et leur guerre intestine pour placer l'intérêt du peuple et du pays au-dessus de toute considération. Je pense aussi, et je lance un appel que j'ai déjà lancé sur plusieurs autres chaînes, il faut créer ce que j'appelle un comité de vigilance démocratique et républicain qui fait attention aux décisions qui vont être prises et qui met en garde Qais Saïd contre toute tentation de dérive autoritariste. Voilà, je pense, la solution immédiate qu'il faut faire. Et puis, je demande à certains pays d'arrêter de s'ingérer en Tunisie, que ce soit en croyant lui faire du bien, d'un côté comme de l'autre, laisser les Tunisiens régler leurs problèmes par eux-mêmes. On a l'habitude de nous bagarrer, mais quand ça en arrive à mettre le pays en danger, généralement les Tunisiens ont suffisamment de raison pour revenir faire marche arrière et remettre le pays sur les rails. Du moins, je le souhaite.